C'est un dossier aux multiples rebondissements. Tout commence en 2006. Laurent Devilliers porte plainte pour viol contre son frère aîné, Guillaume, pour des faits qui se seraient déroulés entre 1994 et 1997. En portant ces accusations à l'époque, Laurent Devilliers sait à quoi s'attendre. Ils ne me pardonneront jamais d'avoir brisé le silence et d'avoir remis en cause le clan, la famille. C'est intouchable le sang, surtout chez les aristocrates. Après 4 ans d'enquête, la cour d'appel de Versailles conclut un non-lieu. En clair, rien ne permet d'accuser Guillaume. Mais cette décision est annulée par la cour de cassation. Du coup, chacune des parties y va de sa propre interprétation. La cour de cassation critique la forme de l'arrêt. Elle ne s'est pas intéressée au fond. Il n'y aura pas de procès dans cette affaire parce qu'il n'existe pas les moyens sérieux de l'accuser. Aujourd'hui, la cour de cassation dit que ce genre de procédé ne peut pas avoir lieu. Aujourd'hui, la cour de cassation dit qu'il doit y avoir à un moment donné et au bout du chemin, à un juge qui rende la décision de justice. Et c'est ça qui, à nos yeux, est plus qu'important. C'est réparateur. Dernier épisode. La cour d'appel de Lyon doit maintenant dire si oui ou non Guillaume Devilliers doit être renvoyé devant une cour d'assises pour répondre de ses viols. Un crime passible de 20 ans de réclusion. par compter sur un vice de force. Sous-titrage FR ?